On part, on s'en va en voyage pendant trois semaines dans les maritimes. Fait qu'on a préparé toutes nos choses, là. Il nous reste juste à paquer les petits. Pis... On y va! Bonjour! On est aujourd'hui devant la maison de Green Gables à l'Île-du-Prince-Édouard en vacances d'été avec la famille. Pis on se dit qu'il n'y aura pas de meilleur lieu et de meilleur moment pour filmer une vidéo sur les livres audio. Parce que je vous l'ai promis il y a plusieurs mois et je ne l'avais pas encore fait. Alors aujourd'hui, je vais vous faire six recommandations de bons livres audio à écouter en famille. Non sans surprise, la première recommandation que je vous fais, c'est Anne, la maison aux pignons verts, ou Anne de Green Gables. Ce roman raconte l'histoire d'Anne Shirley, une jeune orpheline de onze ans, de Nouvelle-Écosse, qui, par erreur, se retrouve chez Marilla et Matthew Cuthbert, qui habitent cette maison, alors qu'eux voulaient adopter un jeune garçon pour les aider avec leurs travaux de la ferme. Anne a toute une personnalité et puis on suit dans ce livre-là toutes ses aventures. Ici, on est sur la propriété de Lucy Maud Montgomery, là où est-ce qu'elle a habité la moitié de sa vie. Et où est-ce qu'elle a écrit Anne de Green Gables? J'avais écouté les films plusieurs fois quand j'étais enfant et mes deux grandes filles ont lu tous les romans d'Anne, mais on a décidé de l'écouter en livre audio toute la famille en préparation à ce voyage-ci et sur la route vers ici. Et puis c'est vraiment un petit bonbon ce livre-là. Ah ben toi! Ensuite, je vous recommande Heidi, qui est vraiment un beau petit roman pour peut-être les enfants un peu plus jeunes que les autres que je vous recommande. C'est une autre histoire d'une orpheline qui, elle, va habiter chez son grand-père dans l'Alpage, dans les montagnes en Suisse. L'homme est un peu rustre, mais il finit par s'attacher à Heidi et Heidi à son grand-père. Quand Heidi commence à être heureuse, sa tante vient la chercher pour l'amener habiter avec une jeune fille paralysée en Allemagne. Heidi va être malheureuse, va tomber malade, et puis finalement, ben, vous allez voir qu'est-ce qui se passe à la fin. Je vous recommande chaudement le roman Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne. Notre famille, on a écouté plusieurs romans de Jules Verne sur livre audio, mais ça, c'était mon préféré. C'est l'histoire d'un savant allemand qui découvre un manuscrit et puis qui en fera un voyage au centre de la Terre avec son neveu et leur guide en passant par un volcan en Islande. J'ai vraiment aimé ce livre-là parce que tout d'abord, on se demandait vraiment qu'est-ce qui allait passer. Des fois, j'étais inquiète pour le héros. Et puis, ce roman-là a éveillé chez moi des curiosités scientifiques pour des domaines que d'habitude, bon, je sais pas, ça m'intéresse pas tant, comme la géologie. Prochaine recommandation, le Hobbit de Tolkien. C'est une histoire d'aventure fantastique dans laquelle un Hobbit, Bilbo, se fait entraîner contre sa volonté dans une quête avec un magicien Gandalf et 13 nains vers la montagne solitaire pour récupérer le trésor qui a été volé et qui est gardé par un dragon. C'est la première partie du Seigneur des anneaux, qu'on a aussi écouté en livre audio, mais qui est vraiment plus long. Alors, je vous conseillerais davantage le Hobbit qui a une meilleure longueur et un bon rythme tout le long. Notre prochaine recommandation, c'est Orgueil et préjugé. Ce roman-là, super connu, écrit par Jane Austen, c'est l'histoire de Monsieur et Madame Bennett et de leurs cinq filles. Et le but ultime de Madame Bennett, c'est de réussir à marier et à bien marier ses filles. Ça nous transporte en Angleterre au début des années 1800. C'est une histoire romantique, mais c'est aussi une histoire humoristique et vraiment très pleine d'esprit dans le dialogue. On a beaucoup apprécié. Aujourd'hui, on visite la forteresse de Louisbourg. Finalement, on vous recommande Le crime de l'Orient Express. C'est un roman policier écrit par Agatha Christie. L'histoire se passe il y a environ un siècle, dans un voyage de train et puis il y a un meurtre qui est commis. Alors, heureusement, il y a un détective, Hercule Poirot, qui est un des passagers du train. Et puis, il va avoir comme mission de trouver qui est le coupable dans un wagon où tout le monde est un suspect. C'est un roman qui nous a vraiment tenus en haleine. Quand on écoutait ce livre-là, on ne voulait jamais arriver à destination. Puis, on tournait en rond pour commencer le prochain chapitre ou finir celui qu'on écoutait. Juste une petite note, c'est sûr qu'il y a un meurtre qui se passe dans le livre, mais ce n'est pas du tout lugubre ou macabre. Il y a très peu de détails sanglants. Et puis, nous, on a trouvé ça quand même approprié avec les enfants. Alors, c'était les six livres qu'on vous recommandait aujourd'hui, mais le choix a été difficile. Si vous voulez plus de suggestions, écrivez-le dans les commentaires. On pourrait toujours faire une deuxième édition de ce vidéo. Et si vous avez des suggestions pour nous, on est toujours à la recherche de prochains livres à écouter en famille. Bonne journée! Bye! Papa et maman, ils surestiment beaucoup les os jours. En réalité, dans l'auto, moi, je préfère... Comptez les autos rouges et me mettent le doigt dans le nez! Arrête, non! Et les érosions, non! Non! Non!